Le PIM a été créé suite à un appel à projet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et avec pour objectif d'organiser une filière en radiologie publique sur quatre établissements. Le plateau d'imagerie médicale mutualisée apporte deux principales choses. La première, c'est de pouvoir exercer sa sur-spécialité. Je suis au stéro articulaire au sein de l'hôpital de Bayonne et sur les autres sites qui sont Mont-de-Marsan, Dax et Saint-Palais. Après, ça permet également sur la permanence de soins de se répartir sur 26 radiologues et de se répartir les gardes. Tous les jours, il y a deux radiologues qui assurent les gardes sur l'hôpital de Bayonne et qui assurent la permanence de soins sur les quatre sites à travers la téléradiologie. Même si les radiologues ne sont pas présents physiquement, le fait d'une communauté clairement identifiée de 26 radiologues a permis une connaissance et des relations de travail et une vraie confiance entre les équipes de manipulateurs et les équipes de radiologues, ce qui bénéficie bien entendu à la qualité du travail, au service du patient. Il y a aussi des relations téléphoniques plutôt régulières et qui se passent très bien. Le premier travail qui a été mis en place dans le cadre de la mise en place du PIB, c'est l'homogénéisation des pratiques. Nous avons mis en œuvre des protocoles communs que nous avons intégrés sur différentes modalités et qui nous ont permis de créer une communauté de langage et donc un lien de sécurisation dans les échanges entre les radiologues et les manipulateurs. A partir de là, les manipulateurs sont en fait le pivot de toute l'organisation et des échanges entre la demande qui est faite par rapport au patient et celle qui doit transiter par Bayonne. Puisqu'en fait, les manipulateurs reçoivent la demande, ils la transfèrent de manière numérique et ensuite le radiologue de Bayonne va renvoyer la pertinence a priori avec les protocoles, ce qui va permettre aux manipulateurs de réaliser l'examen. C'est-à-dire que nous, on a la possibilité d'avoir des examens radiologiques dans la période PDS, c'est-à-dire la nuit et le week-end. C'est un réseau, un énorme réseau en fait. Les images de nos examens sont transmises directement aux radiologues de l'hôpital de Bayonne par un système de téléradiologie et donc ils sont interprétés par le radiologue dans des délais qui sont tout à fait acceptables pour nous dans le cadre de l'urgence. On a des demandes bien précises parce que c'est nous qui avons le patient en charge, donc c'est nous qui faisons l'examen clinique et ensuite nous on a une demande d'examen et pour laquelle après on peut discuter avec le radiologue en fonction de l'indication pour avoir le meilleur examen possible pour le patient. Oui, l'existence du PIM m'a motivée à venir entrer dans cette équipe constituée de ces 26 radiologues. Ça m'a fidélisée à cette équipe, à son fonctionnement de travail et la surénumération de nos gardes et de nos déplacements à travers les Landes et le Pays Basque lui permet d'être quasiment aussi compétitif que le milieu privé.